À 11 reprises, nous avons proposé de voter un impôt sur la fortune. Et on a proposé au PS de voter notre impôt sur la fortune. Et à une reprise, le PS a voté contre. À deux reprises, le PS a voté contre. À trois reprises, le PS a voté contre notre taxe des millionnaires. Alors moi, je n'ai jamais compris pourquoi le PS était contre cette taxe sur les grandes fortunes, mais je suis quelqu'un de constructif. Moi, j'ai envie de dire, si le PS et le PTB peuvent faire un gouvernement ensemble, et je le souhaite, si le PTB est assez fort, on peut faire un gouvernement ensemble, est-ce qu'on est d'accord, tous les deux, que nous faisions ensemble un point de rupture pour rentrer dans un gouvernement PS et PDB ensemble ? Pouvez-vous répondre clairement aux auditeurs ce soir ? Parce que vous avez l'air de dire non, et je le regretterai. Monsieur Debeau, vous faites semblant et vous dupez les électeurs en disant aux gens que cette fois-ci, vous allez rentrer au pouvoir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Mais vous fixez des conditions que vous savez qui sont des conditions qui sont totalement inadmissibles, notamment pour tous les partis flamands, et sur votre point de rupture, même sur les engagés. Écoutez, la taxe des millionnaires... Et donc, vous savez très bien qu'en fait, vous n'allez pas aller au pouvoir. Vous êtes déjà défaitiste. En fait, vous dites qu'il n'y aura pas de taxe des millionnaires, parce que c'est déjà perdu d'avance. C'est dans votre programme, mais on n'aura pas dans le gouvernement. Moi, je vous dis, sous l'impulsion de la gauche, de plus en plus de partis doivent parler de faire payer les plus riches. Même le VLD doit en parler, même l'NBA est obligé de dire que les riches devront contribuer. On a créé un rapport de force grâce au PTB, grâce aux organisations syndicales, grâce à la société civile. On peut aller chercher ça.